Des participants à un jeu télévisé font tourner une roue partagée en 24 secteurs identiques. Donc c'est cette roue-là. La plupart de ces secteurs indiquent différents montants de prix, mais deux d'entre eux affichent banqueroute. Effectivement, ce sont les deux secteurs qui sont notés avec un B ici. On suppose qu'un participant fait tourner la roue deux fois de suite. On considère les événements suivants. Alors on a l'événement E1. Au premier tour, la roue s'arrête sur un secteur banqueroute. Donc le participant fait tourner la roue une première fois. Et l'événement E1, c'est que ce premier tour, la roue s'arrête sur un des deux secteurs banqueroute. Ensuite, on a l'événement E2. C'est au second tour, la roue s'arrête sur un secteur banqueroute. Donc c'est au deuxième tour que la roue doit s'arrêter sur un de ces deux secteurs-là pour que l'événement E2 soit réalisé. Ensuite, on a E1 bar. Alors, traditionnellement, quand on a une barre ici, ça veut dire que c'est le contraire de l'événement. Donc ici, c'est le contraire de l'événement E1. Donc E1, c'était au premier tour, la roue s'arrête sur un secteur banqueroute. Donc E1 bar, le contraire de E1, c'est au premier tour, la roue ne s'arrête pas sur un secteur banqueroute. Et c'est exactement ce qui est dit ici. Donc je te rappelle, traditionnellement, l'événement A bar, c'est le contraire de l'événement A. Et on le note aussi, parfois, dans certains pays, on le note avec un petit c comme ça, pour complémentaire ou contraire. Et enfin, on a aussi l'événement E2 bar, donc c'est le contraire de l'événement E2. C'est au second tour, la roue ne s'arrête pas sur un secteur banqueroute. Alors, on nous pose deux questions. La première, donner l'expression de la probabilité qu'à aucun des deux tours, la roue ne s'arrête sur un secteur banqueroute. À aucun des deux tours, la roue ne s'arrête sur un secteur banqueroute. Donc elle ne doit s'arrêter sur un secteur banqueroute ni au premier tour, ni au deuxième tour. Donc en fait, il faut qu'elle ne s'arrête pas sur un secteur banqueroute au premier tour. Ça, c'est l'événement E1 bar. Et puis, il faut qu'elle ne s'arrête pas non plus sur un secteur banqueroute au second tour. Et ça, c'est l'événement E2 bar. Alors, l'événement qu'on considère ici, puisqu'on veut qu'elle ne s'arrête à aucun des deux tours sur un secteur banqueroute, eh bien, c'est l'événement E1 bar et E2 bar. Il faut que E1 bar soit vérifié, qu'elle ne s'arrête pas sur un secteur banqueroute au premier tour. Et aussi que E2 bar soit vérifié, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas non plus sur un secteur banqueroute au second tour. Donc ça, en fait, tu vois, c'est l'événement intersection. On le note aussi comme ça. E1 bar inter E2 bar. C'est l'événement qui réalise à la fois E1 bar et E2 bar. Et donc, on l'appelle souvent événement intersection. Donc, ce qu'on cherche, nous, c'est la probabilité d'une intersection. Alors, en général, la probabilité de l'intersection de deux événements, donc la probabilité de l'événement A et B, ou A intersection B, eh bien, on l'exprime comme ça. C'est P de A fois P de B sachant A. Ça, c'est la formule générale qui donne l'intersection de deux événements. Et dans cette formule, tu vois, il y a cette probabilité de l'événement B sachant A, c'est-à-dire qu'on regarde la probabilité que B soit réalisée, sachant que A a déjà été réalisée. C'est ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle. Je suppose que tu as déjà entendu ce terme. Alors, évidemment, si B et A sont indépendants l'un de l'autre, eh bien, ce terme-là va se simplifier, puisque la probabilité de B sachant A sera égale à la probabilité de B. Donc, dans ce cas-là, ce terme-là va devenir P de B simplement. Ça, c'est dans le cas où A et B sont des événements indépendants. Alors, ça, c'est dans le cas général. Maintenant, dans le cas qui nous occupe ici, ce qui nous est demandé, c'est la probabilité de cet événement-là, E1 bar intersection E2 bar. E1 bar intersection E2 bar. Et, eh bien, c'est la probabilité, donc, de E1 bar multipliée par la probabilité de E2 bar, sachant que E1 bar est réalisée. Voilà. Alors, ici, a priori, les deux événements, E1 bar et E2 bar, sont indépendants, puisque les deux fois où on tourne la roue sont indépendantes. Ce n'est pas parce que tu as tourné la roue une première fois que ça a de l'influence sur la deuxième fois où tu tournes la roue. Donc, ici, P de E2 bar, sachant que E1 bar est réalisée, et bien, ça va être tout simplement P de E2 bar. Donc, ici, on peut simplifier ça. C'est la probabilité que la roue ne s'arrête pas sur un secteur banqueroute au premier tour, multipliée par la probabilité qu'elle ne s'arrête pas non plus sur un secteur banqueroute au deuxième tour. Voilà. Ça, c'est pour la première question. Maintenant, on va répondre à la deuxième. Alors, donner une interprétation de chaque terme de la formule suivante. Donc, ici, on a la probabilité de l'événement E1 bar, intersection E2. Alors, E1 bar, intersection E2, c'est qu'au premier tour, la roue ne s'est pas arrêtée sur un secteur banqueroute. Et l'événement E2, c'est qu'au second tour, la roue s'arrête sur un secteur banqueroute. Donc, ça, c'est l'événement intersection de ces deux événements-là. Ça veut dire qu'au premier tour, elle ne s'arrête pas sur B. Et au deuxième tour, elle s'arrête par contre sur un secteur banqueroute, sur B. Ça, c'est ce premier terme. Ensuite, on a ce terme-là. Alors, ça, c'est la probabilité de E1 bar. Alors, E1 bar, c'est qu'au premier tour, la roue ne s'arrête pas sur un secteur banqueroute. Donc, ça, c'est la probabilité qu'au premier tour, la roue ne s'arrête pas sur un secteur banqueroute. Et puis, enfin, on a ce dernier terme-là. Alors, c'est l'événement E2 sachant E1 bar. Je te rappelle, ici, la barre qui est là, ça veut dire sachant que cet événement-là est réalisé. Je l'ai utilisé tout à l'heure ici. Ça, c'était la probabilité que l'événement B soit réalisé, sachant que l'événement A est réalisé. Donc, ici, c'est la probabilité qu'au deuxième tour, on tombe sur un secteur banqueroute, sachant qu'au premier tour, la roue ne s'est pas arrêtée sur B. Voilà. Alors, évidemment, on a dit tout à l'heure que les deux fois où on tourne la route sont indépendantes l'une de l'autre. Et donc, cette probabilité-là, finalement, c'est tout simplement la probabilité qu'au deuxième tour, la route s'arrête sur un secteur banqueroute. Alors, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, parce que ça, c'est l'événement E1 bar intersection E2, donc c'est bien celui-là. Mais tout ce terme-là, c'est la probabilité de cet événement-là. Et de la même manière, tout ce terme-là, c'est la probabilité qu'au premier tour, la roue ne s'arrête pas sur B.